L'écologie, c'est aussi l'affaire du candidat au sénatorial Jacques Ibrion. Le leader de Heura Lever avait déjà annoncé sa candidature fin août. A ses côtés, la marquisienne Raïssa Bruno est leur suppléant au programme. Une double transition pour porter l'idéologie écologiste au niveau national. David Chang, Patita Savea. Quoi de mieux qu'une plage pour illustrer les propos de Heura Lever ? Selon Jacques Ibrion et Raïssa Bruno, candidats titulaires, c'est là où les erreurs de l'homme sont les plus flagrants. Il le répète, l'environnement sera au centre des difficultés tant que l'homme n'aura pas appris à s'adapter à la nature au lieu de vouloir s'imposer. Et la pandémie du coronavirus en est un excellent exemple. On se trouve confronté à un autre virus qui a quitté son règne animal et végétal pour muter. Et de cette mutation, il se retrouve et il va chercher un endroit pour pouvoir s'inviter. Et il va où ? Il va chez l'homme. Qui provoque des dégâts parce que notre organisme n'est pas prêt et ne connaît pas, n'a pas développé les anticorps pour pouvoir se défendre. Ils veulent porter au Sénat leur proposition locale pour la Polynésie et pour la planète. Le problème de la montée des eaux surtout, mais aussi les formations de haut niveau. Raïssa Bruno est originaire des marquises. Elle se chargera de faire remonter les problématiques des archipels, même concernant le patrimoine culturel. L'inscription des marquises à l'UNESCO, c'est un geste fort pour justement revaloriser la culture, la langue marquisienne. Mais pas que. Parce que nous avons aussi la langue des Tuamotus, des Australes. Et actuellement, n'est pris en compte que le Tahitien. Donc c'est aussi ça que je veux porter comme message fort pour la Polynésie. Autre point important que les candidats veulent défendre, la recherche et le développement dans la transition énergétique, la redynamisation économique concernant les structures cédées par l'État et une surveillance renforcée de la zone économique exclusive. Sous-titrage Société Radio-Canada